Tout ce que tu as réussi à traverser et le fait que tu n'aies pas abandonné quand tu étais adolescent alors que tu aurais pu et que ça aurait été normal, toi on t'en aurait pas voulu, je pense que c'est un excellent modèle pour beaucoup de personnes si j'avais entendu ton histoire quand j'avais 13 ans, 14 ans, mais mon dieu, mais j'aurais été le roi du monde. Yo, quelle belle journée pour être en vie, n'est-ce pas Steeves ? Absolument, une belle journée encore. Yes, écoute, ton parcours me fait penser à un vieux dicton chinois que j'ai entendu qui dit que pour réussir sa vie, un homme doit faire trois choses, planter un arbre, avoir un enfant, écrire un livre. C'est pas mal, c'est beau, c'est beau, c'est beau là, du coup j'ai réussi ma vie, alors merci, au revoir. C'est vrai, t'as planté un arbre ? Oui, j'en ai planté plusieurs à des moments de ma vie, si si si, parce qu'en fait j'ai une marque de vêtements. Et en fait on était dans un délire à un moment où, en fait, dès qu'on vendait un certain nombre de collections, on demandait à ce qu'on plante un certain nombre d'arbres au Bénin, et donc du coup après c'est pas moi qui l'ai planté directement, mais à travers les produits que je vendais, on le faisait au Bénin, dans le village de mes parents à Bopin. Oh, bah c'est incroyable, bon bah c'est bon, t'es en paix. L'enfant je l'ai, et le livre je l'ai écrit, donc ouais je suis en paix. Yes, c'est super, le livre, j'avais toutes les excuses, qui a été publié le 24 février. J'adore le titre, j'adore la cover, et tu m'aurais vraiment qu'on parle de différents aspects que t'abordes dans le livre, parce que je trouve ça top. Je te connaissais pas avant, c'est ton, je sais pas si c'est, c'est vrai, c'est ta RP, Lisa qui m'a contacté, qui m'a dit ouais, j'ai écouté tes podcasts, je pense que Steve serait vraiment un good fit. Parce que tu sais, on a, je suis aussi dans l'entrepreneuriat en ligne, il y a aussi eu un livre qui est sorti, etc. Et il y a aussi eu des passages à l'hôpital quand j'étais plus jeune, tu vois. Donc ouais, il y a toutes ces choses, et Lisa a entendu ça, elle a entendu les différents épisodes, elle s'est dit bon, connectez-vous les gars. Donc, let's go quoi, let's go, let's go, let's go. Non mais c'est top, écoute, moi je ne te connaissais pas non plus, après moi j'ai pris le pari de pas me renseigner sur toi, c'est ce que je fais d'habitude. J'aime bien découvrir les personnes, après je vais, après je cherche et je regarde beaucoup sur elles. Mais j'aime bien avoir mon propre avis avant de faire la deuxième étape. Ok, good, 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 good. Donc je suis content de pouvoir échanger avec toi, et je pense qu'on va se poser des questions, et on verra à la fin. Carrément, carrément. Tu as grandi au Bénin ? Je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin jusqu'à 14 ans, et je suis arrivé en France, principalement à Auxerre, pour jouer au football. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'étais en centre de formation, donc j'ai fait des étapes de détection, et en fait à un moment je me suis fait tacler violemment par une personne. Et du coup, je n'ai pas pu me relever, et tout simplement j'ai commencé ce que j'appelle la tournée des hôpitaux, puisque déjà on m'a dit que je ne marcherais plus, et je ne les croyais pas. J'ai été voir avec mes parents de spécialiste en spécialiste, et tout le monde a eu le même constat, c'est que je ne marcherais plus de ma vie. Donc, gros coup de massue sur la tête quand on te dit que tu ne marcheras pas, quand tu cours très vite, quand tu es talentueux, quand tu sais jouer au football. Donc en fait, c'est que non seulement tu ne peux plus jouer au football, c'est pourquoi tu es arrivé en France, et en plus, c'est que tu vas te retrouver infier, handicapé, et tu ne pourras plus vivre normalement. Donc moi, j'ai tout simplement refusé cela, avec l'aide de mon père, qui m'a dit, écoute, moi j'ai cette maladie-là aussi, je marche, tu as tes frères et soeurs qui n'ont pas encore déclenché cette maladie, mais qui marchent aussi, donc il n'y a pas de raison que ce soit toi, tu n'as rien fait à Dieu, on est très croyants chez nous, pour que ça puisse t'arriver à toi et pas à d'autres personnes. Donc il me dit, ça va être beaucoup plus dur, c'est vrai, mais il faut que tu crois que tu vas le faire. Si tu as réussi à marcher, ça va être dans la tête que ça va se passer, et heureusement qu'il m'a donné ce mindset, parce que clairement, quand il m'a dit, j'ai cru, j'ai cru en fait, pour moi, c'était impossible de ne pas remarcher. Oh, donc cette maladie génétique qui était dans ta famille, c'est ça ? C'est ça, en fait, ça s'appelle HLA-B27, donc c'est une maladie génétique dégénérescente, en fait, qui touche la colonne vertébrale et les hanches. Donc c'est une maladie qui est dans ma famille, et j'ai été la première personne, j'aime bien dire ça, je dis que c'est bien, parce que je suis toujours la première, j'aime bien être la première personne à faire quelque chose, donc je suis la première personne de ma famille à écrire un livre, donc j'ai été la première personne à déclencher cette maladie-là, et finalement, c'est un cadeau, parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui, et ça fait, oui, ça fait la personne que je suis aujourd'hui, et c'est les messages que je peux transmettre aux personnes, pour les aider à surmonter les difficultés, parce qu'on en reparlera si j'ai eu cette maladie-là, mais j'ai fait, je pense, pas mal de belles choses dans ma vie, et ça ne m'a pas empêché. Du coup, comment est-ce que tu as fait pour réussir à marcher, parce que, tu sais, à 14 ans, on peut plutôt, quand on est dans l'adolescence, encore plus quand tu as un rêve, etc., tu peux te dire, ouais, non, mais je suis dégoûté, pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est injuste, tu peux développer une haine et décider de plus rien faire. Toi, tu as eu ton père qui t'a aidé sur ça, mais comment est-ce que tu as fait, quand même, pour trouver la force intérieurement ? Est-ce que tu as lu des livres ? Est-ce que tu as été motivé par certaines personnes ? C'est marrant, parce que je le raconte dans mon livre, à l'époque, je ne lisais pas des livres, mais il y a beaucoup de, enfin, j'en parle beaucoup plus en détail, dans le livre, j'avais toutes les excuses, mais il y a eu beaucoup d'étapes, en fait, la première étape, c'est que j'avais un kiné qui croyait en moi, là où les autres kinés ne croyaient pas en moi, le kiné m'a dit, en fait, ta maladie, normalement, oui, c'est vrai que c'est dur, mais il n'y a pas de raison que tu ne marches pas, donc on va tout faire pour que ça puisse le faire, donc j'ai travaillé énormément avec lui, où, en fait, au lieu d'avoir une seule séance de kinésithérapie par jour, j'en avais deux ou trois par jour, où je sollicitais énormément mon corps, plus à cela s'ajoute la piscine. Après, j'étais dans un centre où il y avait d'autres personnes, je voyais d'autres personnes aller et venir, et je disais, en fait, où je voyais d'autres personnes se morfondre sur leur sort, et je leur disais, mais en fait, moi, je n'ai pas envie d'être comme ça, enfin, je suis là pour apprendre à marcher, je vais rentrer en centre de rééducation, donc j'ai refusé, en fait, j'ai refusé tout simplement, j'ai refusé l'échec, et pour moi, ce n'était pas d'ailleurs un échec, c'était un apprentissage pour encore faire mieux, et ça, c'est tout simplement avec les valeurs que m'ont éculqué mes parents, après, je suis conscient que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui prennent soin d'eux aussi, et aussi, en fait, je me suis réfugié dans des, tu parles de bouquins, je me suis réfugié après dans des, pas dans des livres, mais dans des magazines, puisque après, j'ai découvert le couturier Yves Saint Laurent qui me passionne et que j'ai envie de, comment dire, que, en tout cas, que j'ai adoré, en fait, sa façon de voir les choses, sa façon de créer, et ce que je dis, c'est qu'en fait, on est en vie à partir du moment où on a de l'espoir, je pense qu'à partir du moment où tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus cette attente sur la vie, c'est là où tu commences à mourir, que ça soit bien, toi, que toutes tes cellules, après, qui partent, je pense que la vie, c'est une succession d'espoir qui fait qu'on a une adrénaline et qu'on se mette en vie, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais c'est extrêmement puissant. Tu sais, moi, je me suis retrouvé à l'hosto à 14 ans. Ok, pour moi, c'est dingue. Toi aussi, 14 ans ? Ah, bah, trop bien. Et tu vois, c'était, moi, l'histoire est un peu différente, c'est toutes les histoires d'harcèlement que tu peux subir quand tu es au collège, qui m'ont marqué, j'ai eu trop de pression, et je me suis retrouvé en hôpital pour enfants. Et alors, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce que c'est comme vie ? Je me disais même, ouais, non, mais c'est un endroit pour les fous, tu vois, j'ai rien à faire là, mais tu vois, tu te retrouvais avec toutes sortes de profils, des anorexies, enfin, plein, plein, plein de profils. Et je ne savais pas combien de temps j'allais rester. C'était un peu comme un prisonnier, tu vois, tu ne sais pas quand est-ce que tu sors, et je ne sais pas comment j'allais m'en sortir, parce qu'il y avait les médicaments, puis toutes ces choses-là, les effets secondaires, blablabla. Et la chose qui permettait, justement, de garder l'espoir, c'était la musique. Il y avait toujours cette passion pour la musique, mais là, elle s'est vraiment développée, et je me disais, ouais, non, quand je vais sortir, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et c'est ça qui a permis d'évoluer, de s'en sortir et de ne pas sombrer, quoi. Tu vois, donc quand tu parles d'espoir et d'avoir aussi une raison d'être toujours là, ça me parle énormément. Et d'autant plus quand tu parles de rencontres, tu vois, toi, c'était la rencontre en quelque sorte avec Yves Saint-Laurent, moi, c'était la rencontre avec Michael Jackson. Et ouais ! Non, bon, je ne l'ai pas rencontré pour de vrai. Mais sa musique, ça aurait été cool, t'imagines ? Ouais, c'est clair. Ouais, moi, tu n'étais plus pareil quand ça t'arrive. Bref, mais ça a été une rencontre avec Abdelmalik. Ça te parle ou pas ? Bien sûr. Voilà. J'avais peut-être 15 ans, 16 ans, donc il y a quand même eu deux années que le temps de passer, mais j'étais toujours, pour les profs, c'était toujours, mais qu'est-ce qu'il va faire ? C'est un cas perdu, etc. Mais j'ai eu Malik qui m'a parlé, qui m'a dit, ouais, tu peux faire ça, t'es beau, ne t'inquiète pas, c'est cool. Enfin bref, il m'a vraiment, vraiment, il a vraiment fait la différence et tout a changé depuis, tu vois. Et tout ça, ça a été, c'est grâce à une rencontre et grâce à l'espoir. Donc ouais, ça me parle. Et tu l'as rencontré où Abdelmalik ? Je l'ai rencontré dans le cadre d'un festival qui s'appelait le Festival de la Fraternité. Et j'ai eu la chance parce que j'étais booké pour performer. pour faire une prestation. Mais j'étais jeune, j'avais 15 ans, 16 ans. Mais les organisateurs du festival devaient aller chercher Malik, mais à cette époque, ils ne savaient pas vraiment à quoi il ressemblait. Et c'était à l'époque, bon, il y avait Google déjà, mais ils ne savaient pas vraiment. Et ils m'ont dit, est-ce que tu connais Malik ? Je lui ai dit, je le connais, j'ai tous ses albums, etc. Ils m'ont dit, est-ce que tu vas aller chercher chez lui ? Et je suis parti le chercher chez lui. Et après, il y a eu un plateau télé et on m'a pris pour le poser des questions. Un peu ce qu'on fait maintenant. C'est fou. Aujourd'hui, on a encore une relation. Quand j'ai eu mon bac, je lui ai dit, j'ai eu mon bac. Quand j'ai eu ma licence de droit, j'ai eu ma licence. Quand j'ai eu le truc à l'Olympia, on évolue comme ça. Et c'est beau d'avoir des personnes comme ça. C'est clair. D'ailleurs, est-ce que tu as eu un mentor ou quelqu'un comme ça dans la mode qui t'a aidé ? Puisque toi, tu t'es illustré énormément dans la mode. Oui, en fait, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu plusieurs mentors dans ma vie. Quand j'étais dans cette entreprise où j'ai subi le racisme, mon boss qui a été remplacé par une autre personne ensuite, c'était mon mentor. Clairement, c'est quelqu'un qui m'a tenu par la main, qui m'a expliqué, qui m'a fait confiance. Et c'est ce que je dis. En fait, quand tu as de la confiance, tu fais énormément de choses. donc il y a cette personne, du coup, William, dont je parle et j'explique aussi comment il m'a aidé dans le livre. Après, dans la vie, lors du lancement de ma marque, j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui m'a accompagné, qui m'a donné aussi un petit peu les clés, qui n'était pas spécialement présent, présent comme j'aurais voulu, mais en tout cas, qui m'a quand même beaucoup aidé. Et donc, du coup, c'est Guillaume Gibault du Sleep Français. Donc, du coup, le mentor que j'ai eu, en fait, j'ai Guillaume Gibault du Sleep Français qui m'a aidé aussi, qui m'a pris pas mal de ficelles dans le métier entrepreneurial. Et après, il n'avait pas forcément le temps pour aller encore là où je voulais, mais en tout cas, il m'a beaucoup aidé. Et moi, c'était pour ça aussi que j'ai lancé cette entreprise de coaching où je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, c'est difficile d'être le mentor de quelqu'un, de donner du temps à fond à quelqu'un, mais en tout cas, en fait, j'ai créé ce que j'aurais voulu avoir. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, j'ai envie de me lancer dans un business. Je suis salarié, je suis au chômage, je suis étudiant, peu importe. En tout cas, j'ai envie de lancer un projet. Je ne sais pas comment ça se passe, comment je vais faire pour pouvoir y arriver, tu vois. Comment je vais pouvoir me lancer malgré les difficultés ? Parce que si, sur la chaîne YouTube, tu trouves des informations, quand tu fais des séminaires, tu trouves des informations, mais moi, je n'ai pas trouvé des gens qui me disent, écoute, il faut que tu ailles là, il faut que tu commences par ça, il faut que tu travailles ça avant d'y arriver. J'ai fait ces erreurs-là pendant deux ans avant d'être là où je suis. Quand j'ai lancé ma marque la première année, ça a bien marché. La deuxième année, on s'est pété la gueule parce que du coup, on n'avait pas su anticiper et voir des choses. c'est comment tu peux réussir à perdurer. Enfin, moi, à chaque fois, je dis que c'est un marathon. Ce n'est pas une course, c'est un marathon, mais comment tu peux réussir à perdurer, à faire étape par étape pour pouvoir aller là où tu veux. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai lancé cette agence où je coach et j'accompagne des personnes. Et donc, du coup, quand je vois le retour, que ce soit des marques qui sont établies, qui ont des milliards d'euros, qui ont des sièges et qui veulent se redigitaliser et repartir sur un autre truc, ou des personnes qui sont vraiment qui sont en train de salarier, qui ne sont pas bien dans leur travail ou qui ont envie de se créer un petit revenu à côté ou qui sont au chômage ou en tout cas qui ont envie de travailler un projet quand je retravaille sur ça. Je suis fier de moi, je me dis, c'est dingue en tout cas de pouvoir les aider à faire ça et tout mon parcours a concouru aussi à ce que je fasse ça. Et ce qui est top et ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est qu'à la base, tu n'étais pas vraiment destiné à être dans la mode. Tu viens du monde du football, tu as eu cette maladie, donc c'est la HLA B27, c'est ça ? C'est ça, exactement. Voilà, donc tu as passé plus de deux années dans un centre de rééducation, la paralysie, les prothèses, toutes ces choses-là qui sont beaucoup de choses en plus à penser. Et après, tu t'es retrouvé dans le management, tu as fait des études dans le management à Cambridge, tu as eu un master de marketing de luxe, tu as fait beaucoup de choses dans le luxe, dans la finance, tu as travaillé énormément dans le milieu de la mode. ce que je voudrais comprendre, c'est comment t'es venue l'idée de créer une marque ? Parce que tu étais déjà dans des entreprises, tu avais peut-être plus de 10 000 euros par mois. Pourquoi quitter ça pour lancer cette marque qui est Black Hats Paris ? En fait, il y a eu deux choses. La première, c'est que moi, au début, comme tu dis, j'étais dans le football, donc du coup, je voulais rester dedans. Quand je suis arrivé en France, après j'étais à Paris, mais Paris, c'est la capitale de la mode. Donc forcément, les magazines qu'on trouvait, c'était sur la mode. Et en fait, moi, ma mère, elle me donne ce magazine où on parle de Saint-Laurent et en fait, j'adore le business model. Saint-Laurent, hyper créatif, Pierre Berger, qui est le monsieur business, le financier, je trouve que c'est un modèle qui marche hyper bien. et je commence à me passionner de la mode. Donc j'avais mon voisin à côté qui avait, Georges, il avait 84 ans à l'époque, qui me racontait un petit peu comment les gens s'habillaient, comment ça se passait dans la mode, qui faisait ma culture en mon moment. Et j'ai commencé à me passionner sur ça. Donc j'ai fait mes études, comme tu dis, etc. Mais en fait, je me suis retrouvé, donc du coup, j'ai fait du management, j'ai managé plusieurs personnes, une centaine de personnes. En fait, ce que je dis aux gens, c'est que, bien sûr, l'argent, c'est hyper important et aujourd'hui, j'ai eu la chance de gagner plus que ça. Mais à l'époque, quand je partais, je savais que je... Je ne savais pas, en tout cas, je me disais, j'étais conscient que je laissais 10 000 euros par mois pour me lancer dans l'inconnu. Mais tout simplement, ce n'était pas l'argent qui m'animait. Et ce n'est toujours pas ce qui m'anime aujourd'hui. C'était plutôt que, OK, je gagnais ça, mais je subissais du racisme dans la société où j'étais. Je n'étais plus aligné avec les valeurs parce qu'en fait, ce n'est pas la société que je condamne aujourd'hui. C'est la personne qu'ils ont recrutée. Ils ont fait rentrer un loup dans la bargerie, tu vois. C'est la personne qu'ils ont recrutée qui est comme ça. Et donc, en fait, moi, c'est parti d'une frustration où je me disais je ne suis pas épanoui, ça ne m'amuse pas ce que je fais. là, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, au pire, je me casse la gueule. Et puis, what else, tu vois ? Et donc, du coup, en fait, aux personnes, ce que je dis aujourd'hui, en fait, on se lance dans l'entrepreneuriat pour, en tout cas, moi, je pense, c'est où on a une passion et donc, du coup, on a envie de créer quelque chose autour de cette passion-là ou en tout cas, on a une frustration, ce qui était mon cas et on ne veut pas subir ces frustrations et donc, du coup, en fait, on veut créer son propre métier pour ne pas subir ça ou encore, la troisième chose, c'est qu'on a envie d'impacter son monde, en fait. Et moi, je pense, c'est un peu un mélange de ces trois choses. Dans un premier temps, je suis parti parce que j'étais frustré. J'ai brigué un poste en Europe que je n'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu une fois, deux fois, trois fois et en fait, à un moment, j'entends que c'est parce que je suis noir que je ne l'ai pas eu donc, ce n'est pas par rapport à mes compétences surtout que je formais les personnes qui étaient ensuite mes responsables donc, je me suis dit ok, tu ne peux plus, tu as atteint ton maximum dans cette entreprise, tu as deux choix où tu te bats et donc, du coup, tu fais le maximum et si tu payes ça pour être dans cette entreprise-là, c'est que franchement, je pense que tu vaux beaucoup, beaucoup, beaucoup plus c'est que tu peux apporter beaucoup plus dans ton entreprise et fais-le et au pire, tu retourneras là où tu es venu parce que le mindset, tu l'as, l'expérience, tu l'as et les difficultés, tu en auras et ça, tu vas le vendre encore beaucoup plus. Carrément. et tu vois, je ne sais pas toi, j'aimerais bien avoir ton parcours entrepreneurial aussi, mais quand je faisais ça, ma mère, elle me disait mais t'es fou. Ma mère, elle m'a dit t'es fou, elle m'a dit, pourtant ma mère, elle est entrepreneur au Bénin, elle m'a dit mais tu ne te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir ça en France, tu n'auras jamais ça. J'ai dit oui, mais en fait, tu compares par rapport à tes soeurs, par rapport à mes tantes qui sont ici, c'est leur réalité, ce n'est pas la mienne en fait. C'est-à-dire que déjà quand je suis rentré dans le luxe, on m'a dit t'es noir dans le luxe, ça va être compliqué mais pourtant, j'ai fait ma place. J'ai été le plus jeune directeur en Europe à l'époque, j'ai été le premier noir à l'époque, enfin voilà, il y a plein de choses que je fais où on me dit tu ne vas pas le faire et j'y arrive. Au contraire, moi c'est un moteur en fait, ça me booste quand on me dit que je ne peux pas y arriver et je dis ok, allons-y. Exactement, je vois très bien ce que tu veux dire et je pense que ça me paraît également limite, bon tu ne cherches pas à avoir des haters mais quand on t'en dit quelque chose, tu es ah ouais, bah écoute, tu vas voir et ce n'est pas toujours la chose la plus saine à faire parce qu'il faut faire les choses pour soi mais c'est bien de mettre ses propres standards et de déterminer ce que tu peux faire, ce n'est pas les gens qui vont le déterminer et ça c'est fort. Bah non, moi ça a été pareil, c'est que j'arrivais à une certaine situation de stabilité mais après j'ai arrêté parce que je ne me sentais pas à l'aise. J'ai fait des études de droit, je suis allé en droit parce que j'avais été accepté et que c'était à côté de chez moi. Je n'avais pas de grande conviction, moi j'étais dans la musique etc. Mais puisque j'avais eu le bac avec mention alors qu'on me condamnait à ne pas avoir le brevet des collèges, tu vois, j'avais un peu ce délire de, tu sais quoi, allons voir jusqu'à où est-ce que je peux aller et au pire la fac c'est Nanterre, c'est à deux arrêts de RER de chez moi, allons-y. Je passais tout le temps avec mention. J'avais mes examens avec mention, ça allait, donc j'ai continué à faire des années, des années, des années, des années et après avoir eu la licence, je me suis dit c'est bon, je bouge, tu vois, alors que je pense que j'aurais pu, j'aurais pu avoir beaucoup plus de stabilité plus jeune en étant dans le droit. Donc après, je me suis débrouillé comme je pouvais etc. Et à un moment, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat tout comme toi, ça a été, c'est venu d'une frustration, tu vois, je faisais ce que je pouvais pour payer les factures, donc j'ai fait de l'animation, j'ai donné des cours de guitare, j'ai fait plein plein de choses et l'entrepreneuriat, il est venu quand je me suis rendu compte que je pouvais faire plus de sous en prenant moins les transports et sans avoir des contraintes et des ordres et toutes ces choses-là. Donc ça, ça a commencé quand j'ai fait un business de cours de guitare, donc j'ai donné des cours, j'ai utilisé la publicité Facebook à l'époque pour trouver des clients, et c'était peu commun à l'époque, c'était quelque chose d'assez... C'était quand ça ? Peut-être en 2016, 2017. Ah ouais, précurseur. Tout comme toi, instapreneur, je sais, je t'ai vu. Mais ouais, donc là, je voyais le truc, je me disais, attends, mais c'est fou et du coup, c'était mes tarifs, c'était mes propres standards sans être le meilleur guitare du monde mais puisqu'il y avait toute cette chose de on te voit, on te voit en ligne, etc., il y avait un branding qui permettait de facturer plus. Donc quand j'ai compris ça, j'ai quitté le salariat alors que j'étais plutôt à l'aise également, du moins que c'était plus prévisible. Donc j'ai quitté ça et ça a toujours été ça en fait, je montais des activités, ça s'arrêtait, ça se stabilisait et puis je recommençais autre chose. Donc j'ai pas mal de temps fait ça tout simplement pour trouver des choses qui sont alignées avec ce que je suis et qui me feront plaisir en même temps. C'est fou. Et c'est quelque chose vraiment de ne pas céder à la pression, d'autant plus que ta maman, c'est quelqu'un, la plus grande entreprise d'import-export de wax du Bénin, tu vois, c'est quelque chose. Donc tu peux te dire, oui, c'est l'ancienne, elle sait de quoi elle parle, etc., c'est ma maman, je vais l'écouter mais tu as quand même écouté ton intuition et c'est fort. Et c'est ça surtout, c'est exactement ce que tu dis, il faut vraiment suivre son intuition. Ouais, carrément. Si moi je peux donner un conseil à des gens, pour prendre les tripes, il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est... En fait, on réfléchit beaucoup avec le cerveau mais il y a l'intuition, il y a le cœur qui est là et les gens n'écoutent pas souvent leur cœur. Clairement. Clairement. Mais en parlant d'intuition parce que bon, quand on est dans le salariat et qu'on se lanceait dans l'entrepreneuriat, souvent on veut tout quitter, on veut tout plaquer d'un coup. Moi, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois et ce n'est pas la meilleure des choses et dans ton livre justement, tu le dis qu'il faut bien démissionner. Comment est-ce que tu fais pour bien démissionner ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, je raconte, j'en ai plusieurs. En fait, il y a une où je suis parti du jour au lendemain, j'ai mis, je démissionne, c'est une feuille, on m'a dit, il faut un préavis. J'ai dit, écoutez, c'est votre problème, moi je m'en vais et je suis parti. Quelle audace. Oui, mais il ne faut surtout pas faire ça parce que d'une part, je suis parti parce que c'est un coup de tête donc je déteste l'injustice et je dis à chaque fois, je dis je ne veux pas me laisser faire et je ne me laisse jamais faire donc je détestais ça et du coup, j'ai mis tout en place pour pouvoir, non, je n'ai pas mis tout en place justement, je suis parti comme ça et à l'époque, pour un premier job, j'étais dans une maison du aérien, je gagnais très bien ma vie, j'étais à 3500 euros, je crois par mois, pour un premier job, c'était génial et je me suis dit, je vais trouver facilement si je viens de sortir d'école de commerce, on me prend comme ça, je trouverai sauf que ça a été la traversée du désert en fait, ça a été la traversée du désert où j'ai galéré, où je passais des entretiens, personne ne me prenait, j'ai dû rendre mon appartement, je n'avais même pas un euro pour manger, un jour en fait, j'ai ma tante qui m'a donné 10 euros en fait, quand elle m'a donné 10 euros, je te jure, Ntoye, on aurait cru qu'elle m'avait donné un million d'euros tellement j'étais en galère et donc du coup, en fait, ce que je veux dire aux gens, c'est que déjà, il faut mettre des économies de côté, pour se lancer, il faut vivre moins que, beaucoup moins que ses moyens, c'est-à-dire que si tu gagnes 2000 euros, en fait, vis comme si tu gagnais 500 euros par mois et vraiment, économise, économise et vraiment, assure-toi d'avoir deux ans de revenus avant de pouvoir te lancer. Donc après, j'ai appris avec le temps parce que lorsque je suis parti après, j'avais vraiment deux ans d'économie en tout cas, en disant, je paye mon loyer, je paye à manger, je paye, j'avais acheté un appartement, je paye mon crédit d'appartement, enfin bref, etc., j'ai tout ça pendant deux ans et j'ai même de quoi faire un extra pendant un moment quand je me lance. Donc ça, j'ai eu la chance puisque on est en France, j'ai eu la chance d'avoir le chômage aussi en plus qui me mettait encore un autre paquet, un autre bagage à côté pour pouvoir avancer. Donc moi, c'est ce que j'apprends aux personnes aujourd'hui, c'est plutôt prendre le temps de préparer un projet. En fait, quand tu veux préparer un projet, il faut que tu testes ton projet, tu vois comment ça fonctionne. après, pourquoi pas passer en 4, 5ème, ensuite, tu commences à développer, etc., à créer ta communauté, à créer vraiment ton business et à scaler petit à petit, petit à petit, tu vois. Mais c'est par étapes et c'est des étapes qu'il faut respecter et quand tu n'as pas l'expérience, quand tu ne l'as pas fait, c'est bien de te faire accompagner par des gens qui l'ont fait, tu vois. Et comme moi, je dis en fait, oui, moi je suis passé par là, j'ai une marque, j'ai une agence et je sais comment faire. Et aujourd'hui, si j'ai envie d'être le meilleur, typiquement, on fait beaucoup de... Les gens me disent oui, je te vois dans les médias et tout, etc. Je fais, c'est simple en fait, moi j'ai un avatar, je vois une personne qui a une grosse visibilité, donc je contacte une agence en disant je veux avoir la même visibilité que cette personne-là et je contacte exactement la même agence que cette personne. Donc tu vois, en fait, pour être le meilleur dans un autre domaine, je pense qu'il faut se caler sur les meilleurs pour que les meilleurs aident à évoluer dans ce que tu veux. Carrément, faire du reverse engineering constamment quoi. Oui, tout à fait. Ah c'est puissant et tu sais, la manière dont tu l'as dit, ça paraît tellement simple. Oui, je veux cette même visibilité, je vais prendre la même agence, etc. Mais parfois, on n'y pense pas. Parfois, on est encore plus dans le marketing, tu le sais, on veut chercher les nouveaux hacks, les nouveaux trucs à la mode, on veut que tout soit fancy, que tout aille vite, alors que parfois, il faut juste respecter des étapes, un process et s'entourer des bonnes personnes. Exactement. Et c'est ce que je dis, en fait, si c'est bien de rajouter de la nouveauté, en fait, moi, je prends les meilleurs qui travaillent avec les meilleurs, mais je rajoute ma patte en disant, ok, maintenant, j'ai pensé à ça, il faudrait rajouter ça, tu vois, ça ne sert à rien de réinventer la machine. Oui, carrément. Les gens, moi, je n'ai pas vu, regarde Apple, par exemple, Apple, ils n'ont pas inventé le téléphone, Uber, ils n'ont pas inventé le transport. Uber, ce qu'ils ont inventé, c'est une manière différente de se transporter, de transporter des personnes. Donc, c'est souvent ça, en fait, à chaque fois, moi, je dis, c'est apporter une différenciation, mais il ne faut pas aller chercher l'idée du siècle. Ça sonne bien. Ça sonnerait. Apple a inventé le beau. C'est bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'ai inventé le beau. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, mais qui veut s'entourer des meilleurs ou qui veut investir, comment est-ce qu'il pourrait faire ? En fait, ce que je dis, c'est qu'au début, quand tu commences, tu as beaucoup de temps et que tu n'as pas beaucoup d'argent. Et qu'après, tu commences à avoir de l'argent, mais il te manque le temps. Et après, quand tu passes une autre étape, je pense que tu es beaucoup plus tranquille. Mais bon, c'est d'autres problèmes encore après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une personne aujourd'hui, n'est pas qui peut se lancer. En fait, il y a une plateforme qui s'appelle Instagram qui fait aujourd'hui que tu peux contacter, je ne sais pas, tu as envie de parler à Bill Gates, tu as envie de parler à Beyoncé, tu as juste à utiliser leur nom et leur envoie un message. Maintenant, les gens me disent oui, mais pourquoi il va me répondre plutôt qu'à d'autres personnes ? Oui, en fait, il faudrait juste trouver le bon mot, le bon pitch pour pouvoir atteindre la personne. Il faudrait être clair et précis pour pouvoir le faire. Donc moi, dans mon business que je fais, j'accompagne les personnes pour ça, tu vois, et les formations que je fais quand j'accompagne les personnes et que je leur donne tous les hauts que j'ai découvert. Moi, j'ai des logiciels, par exemple, et c'est un peu touchy, mais je m'en fous, je le dis. J'ai des logiciels pour aller à un ciel, par exemple, et c'est un peu touchy, mais je m'en fous, je le dis. J'ai des logiciels pour aller à une personne. Donc, quand on me dit, en fait, oui, tu as écrit un livre, tu es passé là, tu es passé là, je dis, en fait, moi, je cherche quelque chose, je vais sur le logiciel, je trouve le nom, je vais contacter la personne, je frappe à la porte et j'y vais, tu vois. Je missionne ensuite mon agence pour qu'une agence ait les codes pour pouvoir le faire et si elle n'y arrive pas, moi, je vais y aller, je vais le faire de mon côté, en fait. Il faut juste avoir envie et je ne veux pas parler comme Sarko ou comme Macron qui va dire, oui, je vais te trouver un boulot et c'est assez facile. Non, il faut juste avoir envie et dire, est-ce que tu as la balle, est-ce que tu as faim, est-ce que tu as envie d'y aller ? Je pense que quand tu as faim, tu te donnes les moyens pour y arriver. Donc, aujourd'hui, une personne qui, moi, une personne qui n'a pas les moyens, je dis, en fait, il faut prendre le temps, tu vois, de faire un coaching, de faire des séminaires, de se développer. En fait, tu as deux options. Ou tu vas sur Google, il y a tout sur Google aujourd'hui et tu prends ton temps, tu cherches sur Google, pour ça. Je vais mettre un petit capital de côté en en prendre des cours de coaching, en en apprendre des heures de coaching, de consulting ou en écoutant des podcasts comme tu fais, par exemple, parce qu'au préalable, tu donnes des super tips aux personnes dans leur domaine. Donc, voilà, je vais commencer par le podcast. Je vais apprendre, je vais noter, je vais appliquer ça. OK, mais est-ce que je vais aller un peu plus loin ? Je vais contacter la personne et je vais faire un pitch où je vais... Et quand je parle aux gens, on pitch, ce n'est pas raconté pour moi votre vie. Moi, la personne qui m'envoie un mail de 150 pages qui me raconte sa vie, je ne l'oublie pas parce que je n'ai pas le temps de lire. Et par contre, si tu me dis en deux secondes ce que tu fais, ce que tu as envie de faire et que tu me touches, et ça, j'apprends aussi les gens en coaching comment on veut faire, en fait, j'irai vers toi et je vais te répondre. Moi, il y a plein de gens que j'aide gratuitement. C'est mon temps, mais en fait, je suis touché par le projet, je le fais. Et comme moi, des personnes m'aidaient aussi à un moment où je n'avais pas les clés. Et moi, ce que je peux donner aussi comme astuce, c'est proposer d'interviewer les personnes. Tu vois, l'interview, c'est une façon facile de pouvoir avoir des informations sur une personne parce que la personne, elle est flattée parce que tu t'intéresses à sa personne et toi, tu peux créer un lien avec cette personne-là pour pouvoir avoir d'autres choses et tu crées d'un lien à moi des gens qui sont devenus des amis. Il y en a plein que j'ai eus en podcast, que j'ai eus en interview. En fait, on avait tellement une relation, on a bien rigolé, on a passé un bon moment qu'après, on s'est écrit et qu'on se revoit du coup après, tu vois. Et c'est comme ça. Moi, il y a des personnalités, des personnes que j'ai accompagnées et que je coach encore aujourd'hui. Je coach des ministres, des chefs d'entreprise ou des directeurs marketing ou communication. C'est des gens que j'ai contactés. j'ai parlé de mon projet. J'ai demandé à leur apporter de la valeur et ensuite, après, on est parti sur autre chose. Donc, en fait, c'est toutes ces choses-là plus à chaque fois se dire comment je vais apporter de la valeur à la personne. Vous avez toujours un truc que vous pouvez apporter à la personne. Il ne faut pas dire non, mais attends, mais c'est bon, il a déjà tout, je ne peux rien apporter. Si, chacun peut apporter à quelqu'un et peu importe le domaine. Moi, je dis, je ne sais pas, la personne qui va aller en bas de chez moi, elle peut m'apporter à quelle heure le soleil se lève quand moi je dors elle est debout et en fait, elle s'est. Donc, peut-être qu'avec ça, moi, je pourrais faire la meilleure photo du monde, tu vois. On peut toujours apporter à quelqu'un peu importe le nouveau et donc, du coup, c'est se demander comment tu peux apporter aux gens. C'est ça, c'est exactement ça. Comment est-ce que tu peux apporter aux gens ? Il y a Keats Ferrazzi qui a écrit un excellent livre qui s'appelle Never Eat Alone, peut-être que tu connais, dans lequel il dit que tu peux avoir plus de succès en deux mois pendant lesquels tu t'intéresses vraiment aux gens plutôt qu'en deux ans où tu essayes de faire en sorte que les gens s'intéressent à toi, à ton projet. Donc, c'est toujours de chercher à apporter de la valeur aux personnes et il peut se passer plein de choses. Tu sais, à chaque fois, je me dis mais c'est pas possible toutes les choses qui arrivent. Tu vois, je me suis retrouvé à travailler avec mes héros de jeunesse, tu vois, ou à ce que ça devienne des potes, à ce qu'on mange ensemble, à ce que j'ai à leur anniversaire ou tout ça parce que je leur ai envoyé un message sur Facebook où je suis parti à un de leurs événements il y a dix ans, tu vois, et c'est extrêmement puissant. Et pour revenir sur ce que tu disais sur la personne qui balaye en bas, tout le monde a de la valeur à apporter parce que tout le monde connaît quelqu'un. Tu sais, quand j'étais aux Etats-Unis, une fois, on avait pris un Uber ou un Lyft, je sais plus, enfin bref, les systèmes de transport et le gars qui conduisait nous avait dit est-ce que vous voulez mettre de la musique ? Et j'étais avec un pote artiste elle a dit bah écoute je vais mettre ma musique voilà et il a mis sa musique et le taxi il lui a dit bah écoute mon cousin ou mon neveu ou je sais plus qui est producteur et travaille avec tel artiste avec tel artiste je vous mets en contact. Est-ce que tu vois la puissance du truc ? C'est dingue, tu vois ce que je veux dire ? C'est dingue. Et c'est ça que je trouve génial tu vois et moi j'ai toujours c'est marrant quand tu me parles de ça je rebondis parce que moi quand j'étais dans cette entreprise bah je viens d'un milieu je viens d'un milieu favorisé au Bénin mais en France c'était pas pareil tu vois enfin j'ai grandi en banlieue parisienne à Évry etc. Donc je suis à j'ai baigné dans deux mondes qui étaient différents on se retrouvait des fois à 7 à 8 à dormir dans un appartement dans une deux pièces à Évry donc moi je sais m'adapter en fait quand j'étais directeur bah en fait je passais du temps bah j'allais checker bah les vigiles etc. Et en fait un jour un jour en fait le vigile il m'a dit tiens lui là que tu as fait évoluer méfie-toi de lui parce qu'en fait il disait aux gens que t'étais un connard et il était en train de monter une stratégie contre toi donc en fait le mec il était en train de fumer sa clope et il parlait de moi derrière mon dos parce qu'il voulait briguer ma place et le vigile qui était à côté il a pas regardé et tu vois le vigile qui est mon pote bah du coup il a entendu il m'en a parlé tu vois et moi c'était pas calculé et moi j'étais là toujours à le coacher à lui dire tiens fais ci tiens fais ça pour que tu puisses avoir monté parce qu'il voulait être le responsable de tous les vigiles de la galerie où j'étais et donc du coup bah voilà tu vois et c'est chacun a toujours un truc à apporter à quelqu'un et moi à chaque fois ce que je dis c'est que moi c'est le travail que je respecte peu importe la personne ce qu'il fait c'est à partir du moment où le slave il va travailler il va faire quelque chose bah il a autant de mérite je veux dire la personne qui va baller derrière elle a autant de mérite que le président qui va se lever qui va prendre des décisions carrément d'autant plus que personne ne reste à la même place toute la vie c'est que là on peut se parler Steve on se revoit dans 5 ans et on a tous les deux montés en niveau et on se dit ah tu te rappelles etc et pareil pour les pour les videurs tu as fait différents métiers tu as été salarié tu es entrepreneur tu as eu des sous tu n'as pas eu de sous tu as eu beaucoup de sous tu as eu pas beaucoup de sous tu as eu tout donc c'est c'est comme ça qu'est faite la vie et je trouve ça beau d'ailleurs c'est clair c'est exactement ça tu vois et c'est intéressant et moi je sais qu'à l'époque tu vois à l'époque quand j'étais quand je gagnais très bien j'avais un appartement mais c'était c'était indécent j'avais un appartement de dingue avec lui sur la tour Eiffel et donc du coup je faisais des soirées j'avais tout le temps j'avais tous les gens qui venaient chez moi et le jour où je suis parti en fait je suis parti avant de quitter mon entreprise j'ai commencé à préparer je me dis écoute je vais me prendre un studio à la rue de la santé en fait en face de la prison pour deux raisons déjà c'est pas cher parce que c'est en face de la prison donc le truc c'est pas cher et la deuxième c'est qu'en fait j'ai une vue sur la prison et en fait je me dis en fait toi t'as de la chance t'es dehors t'es libre et eux ils sont en prison ils peuvent rien faire de leur vie donc par rapport à ça t'as pas d'excuses il faut que tu te développes il faut que t'y ailles et à l'époque j'étais avec une fille tu vois et cette fille là elle m'a quitté et c'est marrant parce que quelques années après elle m'a écrit pour qu'on se revoie j'ai dit mais j'ai pas envie de te voir en fait et il y a des personnes qui sont par et ouais et il y a des personnes qui étaient dans ma vie aussi qui étaient des amis qui du coup ils t'appellent plus tu lui envoies un message etc ils t'appellent plus et en fait donc du coup c'est comme tu dis tu vois en fait la vie ça t'apprend des choses ouais exactement et chaque situation est temporaire que ça soit dans le bien ou dans le match chaque situation est temporaire exactement moi j'aime beaucoup dire que ce sont des saisons il y a l'hiver et puis il y a le printemps et puis il y a l'été et juste quand c'est toujours la poésie t'as remarqué mais tiens en parlant de poésie etc il y a une chose qui m'a marqué dans ton parcours tu vas comprendre la transition à part si tu fais de la poésie je sais pas mais tu es un artiste tu conçois des chapeaux tu as ta marque Black Hats Paris et en général les gens qui sont instapreneurs ou qui utilisent les réseaux sociaux ce qu'ils font c'est que soit ils vont vendre des produits d'autres personnes donc les influenceurs etc ou soit à la rigueur ils vont vendre des formations en ligne ou du coaching si ils vendent leurs propres services et produits mais justement ils vendent rarement leurs produits et parce que même moi je me dis ouais ils vendent des produits la marge n'est pas folle etc mais toi t'as quand même réussi à le faire avec ta marque et tu as plus de 40 points de vente maintenant t'es au Japon t'es partout selon toi qu'est-ce qui a fait la différence pour toi si une leçon à retenir c'est la valeur que j'ai apporté aux personnes vraiment c'est ça c'est ça la clé en fait c'est la valeur que j'ai apporté aux personnes tout simplement parce que j'avais cette expérience en tant qu'influenceur même si j'ai pas de mots quand je donne enfin quand je fais des quand je fais des créations de contenu pour les marques j'apporte une valeur en fait à la marque et en fait quand j'ai lancé ma marque je me suis dit ok j'apporte la valeur à la marque mais comment qu'est-ce que je vais faire pour que moi aussi j'ai pu savoir de la valeur pour porter mon produit et donc en fait j'ai réfléchi à la place du client en disant ok si je parle de ça de ça de ça ça va intéresser les personnes mais en fait moi je ne vends pas des vêtements qu'est-ce que je vends en fait qu'est-ce qui m'intéresse c'est la confiance en soi donc en fait j'ai travaillé vraiment mon image de marque en disant ok qu'est-ce que je veux véhiculer comme message qu'est-ce que je veux vendre comme comme destination à mes clients et en fait la plupart des personnes en fait elles vont vendre des vêtements tu vois et moi ce que je et c'est pour ça que je suis connu et que et que je perdure dans le temps enfin là je travaille là j'ai une dizaine de marques je ne sais pas comment je vais arriver que je dois promouvoir ce mois-ci encore donc à travers des posts Instagram à travers des newsletters à travers des vidéos je fais des coachings avec eux et je parle avec eux sur comment ils vont y aller et en fait je discutais avec d'autres instapreneurs qui me disaient tu vois c'est difficile il y a moins de boulot en ce moment je leur ai dit écoutez moi les gars j'ai beaucoup de chance j'en ai en ce moment parce que en fait quand j'analyse c'est que je me demande toujours ce que je vais apporter de plus à la personne et en fait je ne prends pas je ne prends pas tout c'est à dire que même si tu vas me payer je ne sais pas x milliers d'euros si la marque ne parle pas si je trouve qu'il n'y a pas une valeur qu'il n'y a pas une destination je ne dois pas travailler avec la marque donc du coup dans un premier temps je lui dis écoute quel est ton message qu'est-ce que tu vas apporter oui mais j'aimerais vendre 100 000 euros de machin etc non non mais au delà de ça qu'est-ce que ça va apporter à la personne toi ça va t'apporter de l'argent mais le client qui va acheter ton produit qu'est-ce que ça va lui apporter est-ce que ça va lui apporter un bien-être est-ce que ça va lui apporter un développement est-ce que son bébé il n'aura pas d'eczéma est-ce que enfin voilà je pose énormément de questions et en fait à partir du moment où je comprends et je dis bon ben voilà en fait on va travailler sur ça en fait moi je vais promouvoir ce produit là et on va parler de l'effet positif que ce produit il a sur ça et en fait la personne elle va acheter et tu vois donc comme je te dis moi pour ma marque pour Black Asparey je veux promouvoir la confiance en soi pourquoi tu veux apporter un t-shirt biconfident et que tu veux avoir beaucoup de confiance en toi pourquoi tu veux apporter un t-shirt noir et que tu vas dire ok la couleur noire en fait je peux le dire que je sois blanc que je sois noir je peux porter et dire fermement le message et pas dire Black c'est qu'en fait c'est une confiance que j'apporte aux personnes et dans mon agence l'agence SHK aussi pareil c'est la même chose en fait pourquoi moi les gens vont venir voir Steve O'Ponot pour que Steve O'Ponot les conseille ou leur donne des enfin prendre une heure de coaching avec moi pour que je leur apprenne comment trouver l'image de marque de leur entreprise et se développer c'est que moi j'ai développé cette méthode que j'appelle SHK où je travaille sur les points faibles des entreprises en tout cas des personnes et en fait quand c'est des particuliers c'est jusqu'à leur 14 ans et quand c'est des entreprises c'est à partir de la naissance en disant pourquoi t'as lancé ça qu'est-ce qui t'a animé pour lancer ça et à partir du moment où tu vas sur la valeur ce qui t'a animé en fait il y a des gens qui auront la même valeur que toi qui vont te suivre et je pense que c'est pour ça qu'on a réussi à avoir ces points de vente que le Japon on est présent qu'en Afrique on est présent que le livre on a vendu énormément de bouquins on va être bientôt de best-seller c'est pour ça aussi parce que les gens m'ont dit mais en fait tu t'es beaucoup livré dans ton livre tu as raconté beaucoup de choses personnelles j'ai dit c'est important d'en parler parce que les gens qui ne me connaissent pas ils vont me voir sur les réseaux sociaux ils vont voir ok j'ai une belle vie j'ai un enfant etc tout se passe bien mais en fait il y a d'autres difficultés qui se passent sur mes réseaux sociaux quand je vais à l'hôpital parce que les mercredis un mercredi sur deux je vais à l'hôpital pour faire mes tests je le raconte je montre que c'est pas facile et que je mets mon business sans parenthèse pour pouvoir m'occuper de ma santé et quand je parle de ces difficultés là en fait ça fait partie du process en disant moi ça fait depuis 2012 que je suis dans l'entrepreneuriat que j'ai lancé mon premier compte Instagram et j'en vis depuis deux ans je vis je me paye et je paye des personnes depuis 2019 donc il a fallu sept ans pour que je sois là et donc du coup en fait c'est ce que je dis aux personnes voilà maintenant j'ai l'accélérateur je sais ce qu'il faut faire mais si vous prenez le temps vous n'avez pas d'autres personnes ça prend du temps pour pouvoir arriver à un certain niveau ouais clairement mais il y a une chose j'ai beaucoup parlé parce que c'est un sujet qui me passionne pardon oui non mais j'apprécie s'il te plaît parle 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 mais il y a une chose que j'ai beaucoup apprécié c'est dans ce que tu as dit c'est tout mais particulièrement la partie sur sur les valeurs et comment est-ce que les gens se sentent quand ils utilisent ton produit et c'est vraiment la base de tout et c'est ce qui te permet de vendre parce que le produit crée une connexion et pas juste parce que le produit est pas cher ou parce que le produit est cher et que les gens veulent se la raconter avec c'est beaucoup plus puissant que ça et tu vois parfois quand tu fais des business ou quand tu fais des projets tu peux avoir tendance à te perdre à te douter mais quand tu reviens à ces choses là toujours qu'est-ce que j'apporte et comment est-ce que les gens vont se sentir quand ils vont écouter mon podcast ou quand ils vont acheter mes chapeaux quand ils vont acheter ça c'est extrêmement puissant c'est que quand j'achète un produit Apple c'est vraiment pas juste le téléphone que j'achète je sais qu'il y en a des beaucoup plus performants désolé Apple mais je sais qu'il y en a qui sont moins chers qui ont plein de choses mais moi j'ai été marqué par ma première expérience par exemple à l'Apple Store quand je suis parti à l'Apple Store comme un guignol je suis parti chercher une caisse et ils m'ont dit non mais il n'y a pas de caisse en fait il n'y a pas de queue j'ai été impressionné par l'expérience j'ai eu envie d'aller racheter un truc juste pour avoir l'expérience tu vois donc t'achètes ça t'achètes le beau t'achètes le design t'achètes ce que ça représente en tant que créatif et ça je trouve que c'est fort et que tout ça ça a été pensé et tu sais pour mes cours de guitare parce que la guitare c'est un instrument qui n'est pas mon instrument principal c'est un instrument de composition surtout mais je me disais que je pouvais vendre des cours tout simplement parce que je me rendais compte que beaucoup de personnes de plus de 40 ans essentiellement avaient ce rêve de jouer de la guitare pas forcément pour devenir des rock stars ou Jimi Hendrix mais juste pour savoir jouer quelques accords parce qu'elles voulaient jouer leur morceau préféré et ça pour moi c'était une promesse que je pouvais délivrer et je me suis rendu compte que toutes ces personnes c'était plus que jouer de la guitare pour elles c'était vraiment réaliser un rêve d'enfance et se reconnecter tout simplement à l'adolescent qu'elles étaient auparavant et c'était ça ma promesse c'est jouir les morceaux de ton adolescence etc et du coup je me suis retrouvé avec des personnes qui me disaient bah écoute grâce à toi je réalise mon rêve d'ado tu t'en rends pas compte j'ai un cancer depuis deux ans mais maintenant t'entends des histoires de folle alors qu'à la base tu disais juste je donne juste des cours de guitare mais non peu importe le produit ou le service que tu as proposé ça a plus d'impact que ce que tu penses sur les gens et ça je trouve que c'est beau et que c'est une bonne raison de rester en vie qu'est-ce que t'en penses ? Je suis tellement d'accord avec toi c'est vraiment beau ce que tu dis je me reconnais vraiment dans ça tu vois et c'est comme quand ça me fait penser je travaille je travaille avec je travaille toujours avec eux mais au tout début avec des bouchers et en fait leur moment ils se sont retrouvés où en fait avec le confinement tout était fermé et donc du coup ils ne pouvaient plus la boucherie de quartier ils ne pouvaient plus avoir autant de clientèle qu'ils voulaient parce qu'en fait c'est une boucherie qui est assez vieille dont les produits sont assez en tout cas chers mais c'est de la bonne qualité et ils disaient ben voilà c'est terminé j'ai dit est-ce que vous avez pensé à vous digitaliser ? Ils m'ont dit ouais mais c'est on vend de la viande qui c'est qui va acheter de la viande en ligne t'as besoin de voir le produit etc donc du coup en fait j'ai dit écoutez venez on teste en fait quelle est votre mission ? et donc du coup le mec il a eu j'ai oublié le nom c'est un truc en or le couteau d'or ou je sais plus bref il a eu pas mal de distinctions et tout etc j'ai dit ben en fait tout ça on va le mettre sur le site internet et en fait vous ne vendez pas vous ne vendez pas de la viande les gars en fait vous vendez des moments agréables en famille ou entre amis donc du coup c'est ça que vous allez vendre et en fait on est parti sur un slogan en dire permettre permettre des rendez-vous incontournables en famille ou entre amis et donc du coup en fait on a travaillé le site internet à côté de ça et les mecs ils ont explosé leurs trucs et le mec il me dit aujourd'hui ben en fait je me faisais chier à rester là toute la journée donc là en fait je vois mes commandes je viens le matin je prépare tout j'envoie et puis l'après-midi j'ai mon temps libre en fait mais je dis mais en fait c'est ça en fait les gars c'est l'histoire c'est l'histoire c'est l'histoire que tu racontes c'est incroyable et ça ça m'est venu parce qu'en fait je trouve l'inspiration partout j'étais allé acheter une baguette de pain et ma boulangère quand je déménageais en fait la boulangère elle était contente elle donnait du pain elle chantait et moi j'aime bien poser les questions aux gens en fait et je lui dis excusez-moi c'est votre boulangerie ça fait combien de temps que vous avez cette boulangerie elle me dit non c'est pas ma boulangerie et je dis ok vous êtes l'employé de cette boulangerie alors mais pourquoi vous êtes aussi souriante vous êtes aussi en jouet après elle me dit parce que en fait moi je permets en fait à des petits garçons à des petits parents de créer des moments de magie en famille tous les matins donc moi c'est ça ma raison d'être elle m'a mis une claque elle m'a mis une claque ça change ça change et je me suis dit bah oui en fait c'est vrai quand tu te lèves le matin et moi ça m'a parlé beaucoup plus parce que là mon petit il est en phase où on fait des petits déjeuners avec lui les week-ends ou le mercredi donc je dis c'est vrai que en fait oui c'est quand tu quand tu quand tu vois et quand tu prends ta tartine etc quand tu manges ton pain avec ton chocolat avec ton enfant ou ton café en fait oui c'est un moment de partage que tu as quoi ouais c'est extrêmement puissant et même pour quelqu'un qui fait ce travail provisoirement parce que je sais pas il doit financer des études ou un projet peu importe ça peut donner une bonne raison de se lever tu sais j'ai été animateur pendant des années pendant peut-être 4 ans ou 5 ans mais je me disais là quand je vais au centre de loisirs ou en colonie je vais voir des jeunes et je vais pouvoir leur donner un rêve comme moi le centre de loisirs m'a donné un rêve tu vois c'est au centre de loisirs que j'ai découvert Michael Jackson que j'ai commencé à danser à faire de la musique donc tout est parti du centre de loisirs d'animateurs qui ont été cool qui m'ont laissé la place pour m'exprimer pour danser pour faire des spectacles qui n'étaient pas debout mais j'étais un enfant et tout ça ça fait la personne que je suis et quand j'étais animateur je me suis dit aujourd'hui si ça se trouve là on va faire un petit atelier beat making ou musique ou peu importe et il y a un enfant ça va grandir en lui ça va lui permettre de comment dirais-je de survivre à des moments durs qui arriveraient dans sa vie et c'est extrêmement puissant et alors que tu vois à la base d'animation c'était pas mon projet de vie mais justement en y allant comme ça je lui disais bon ça sert pas à rien ce que je fais ça c'est puissant c'est clair c'est exactement ça c'est hyper puissant et pour moi tout est une raison et tout est important c'est juste trouver du sens à ce que tu fais et expliquer ce que tu fais tu vois comme on a vu quand il y a la grève des cheminots c'était compliqué pour prendre le train quand les gens ils ont décidé de ne plus ramasser les ordures mais les villes c'était insoutenable et puis voilà il y a d'autres métiers là quand tu vois que les footballeurs ils ont pas les supporters pour eux et là moi je suis fan de football et tu vois que maintenant tu peux il y a plus de en fait avant moi j'aimais bien voir il y a un stade où tu peux aller c'était impossible de gagner je sais pas en Phil Road à Liverpool ou à Dortmund etc maintenant vu qu'il n'y a pas de stade vu qu'il n'y a plus de supporters mais il n'y a pas d'ambiance en fait donc du coup tout le monde joue sur le même niveau et c'est là où tu vois que toute petite action ou en tout cas chaque chose a son importance et tout est important exactement et c'est une belle raison de rester en vie pour oublier à la poésie c'est une belle raison de rester en vie yes clairement tiens bah là j'ai mon j'ai mon petit Kay Moleskine j'ai une habitude que j'ai prise quand j'étais quand j'étais à l'hôpital quand j'avais 14 ans c'était d'écrire de faire du journaling je le faisais quotidiennement je disais ok voilà le projet pour aujourd'hui pour cette semaine les objectifs quand je sortirai je ferai ça etc et j'ai gardé l'habitude c'est un rituel ça a changé ma vie ça change ma vie est-ce que toi il y a une routine quotidienne qui a changé ta vie moi c'est que je lis je lis je lis 20 pages au minimum par jour d'un livre parce que je j'ai pas forcément le temps de me poser de lire tout d'un coup mais en fait je trouve une inspiration en fait chaque jour je trouve toujours une idée une phrase un truc dans les 20 pages que j'ai lu par jour ça c'est une de mes routines que j'ai la deuxième routine on va dire ça j'en ai plein d'autres mais ça c'est la routine que je trouve qui est hyper importante et une autre qui est hyper importante c'est que je 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 prévois enfin quand je prévois je décide de ma journée c'est à dire qu'en fait à la fin de la journée il faut que j'ai aidé au moins une personne je sais pas comment mais à la fin de la journée il faut que j'ai dit un mot que j'ai fait que j'ai dit une phrase que que j'ai je sais pas j'ai tenu la porte à une grand-mère ou que j'ai repris enfin en tout cas il faut que je sois utile à la fin de la journée parce que pareil quand j'étais quand j'étais en fauteuil roulant pendant deux ans je me suis dit en fait quand je vais sortir je vais tellement croquer la vie et en tout cas je vais me sentir utile et en fait donc du coup ça me dit que j'ai apporté quelque chose à quelqu'un et c'est ça qui m'anime c'est puissant c'est puissant c'est ouais ça veut dire que chaque journée est importante chaque journée importante ouais chaque journée importante et il y a toujours un moyen de pouvoir aider aider les autres et moi j'ai cette phrase que je dis toujours c'est que on ne peut pas aider tout le monde mais tout le monde peut aider quelqu'un on ne peut pas aider tout le monde mais tout le monde peut aider quelqu'un ah ça sonne bien ça sonne bien et tu vois que dès les jours dès le jour où tu n'es en fait tu dépends des personnes même avant que tu viennes sur terre il suffit juste que tu as un souci qu'il se passe quelque chose avec ta maman que quelqu'un ne lui tienne pas la porte ou que le chauffeur de bus freine un peu trop enfin il peut se passer tellement de choses dans une vie d'autant plus que j'ai vu qu'on avait un point commun toi et moi encore c'est que nous sommes des enfants un peu miraculés des bébés des bébés bénis ouais je suis en état de mort apparente on comprend toujours pas ce qui s'est passé pourquoi je suis là tu vois et du coup depuis le nombre d'années que je suis en vie à chaque fois qu'il se passe un truc même parfois quand j'ai des galères je me dis bon bah quoi qu'il arrive je suis content parce que j'ai eu que du bonus depuis le jour 1 c'était compliqué tu vois donc ouais quand tu dis qu'on peut tous aider quelqu'un et que chaque jour faire une action qui t'importe est importante c'est vrai parce que tout peut changer en une seule journée et t'as dû le vivre également carrément c'est clair d'accord ouais et je voudrais savoir un peu puisque tu m'as parlé de lecture etc quel est le meilleur investissement que tu as fait récemment en lecture en général est-ce que peut-être que t'as acheté un stylo peut-être que t'as acheté une plante peut-être que t'as acheté un coquelicot je sais pas bah c'est le micro là tu sais pour enfin en tout cas en ce moment en fait c'est le micro pour enregistrer pour enregistrer les sons de ma voix peu importe les circonstances en fait avant je prenais mon Apple désolé Apple je prenais mon Apple je mettais le dictaphone en fait j'enregistrais pas mal de choses et en fait je me suis rendu compte que le son n'était pas adapté à ce que je voulais en fait je suis allé je suis allé sur Amazon j'ai regardé un petit peu et j'ai acheté en fait un câble un câble que je connecte directement donc du coup tu sais à chaque fois t'as des micros t'as des trucs avec des branchements qui sont pas adaptés à ton iPhone et donc en fait moi ça m'emmerdait d'utiliser des transformateurs et tout etc et en fait bref j'ai cherché un câble pour Apple et donc du coup en fait je suis tombé sur ce micro là et en fait c'est génial parce que tu sais je fais pas mal de je fais pas mal de vidéos et donc du coup en fait ça permet d'enregistrer ma voix n'est pour tout et ça me fait gagner du temps parce que tu vois par exemple là je peux l'utiliser vraiment très simplement ensuite c'est limpide et en fait j'étais en train d'enregistrer une vidéo de publicité pour mon agence et d'habitude je vais je vais dans un centre d'enregistrement et je le fais et c'est un certain coup pour pouvoir le faire et là peu importe où t'es tu te mets dans une chambre tu fermes en fait ça capte les ondes et ça le fait donc ça c'était un très bel investissement le deuxième investissement que j'ai je vais pas en parler pour le moment c'est un livre que j'ai acheté je vais pas en parler parce que je l'ai pas encore lu et j'ai pas envie de recommander un truc que je l'ai pas encore lu tu vois mais en fait je peux pas me déplacer pour te montrer j'ai une pile de livres en fait c'est mes livres du mois et en fait je sais pas je peux lire dix pages ici je relis dix pages d'un autre livre et je peux alterner ou en tout cas lire straight d'un coup lire quatre pages ici lire cinq pages là dix pages ici enfin et des fois je lis trois quatre livres en même temps et la femme elle me regarde elle me dit mais toi tu peux pas te poser et lire un seul truc à la fois je fais non mais en fait c'est comme une discussion que t'as avec quelqu'un tu t'arrêtes tu discutes avec l'autre personne tu t'arrêtes tu discutes avec l'autre personne et moi je pense que c'est vraiment quelque chose de puissant en tout cas ces lectures là et depuis depuis peu aussi j'ai découvert le monde du podcast que je connaissais pas j'en ai enchaîné vraiment pas mal avec plusieurs personnes et c'est quelque chose que j'aime bien aussi où tu sais pas je dis que quand t'es aux toilettes plutôt que mettre la musique tu peux t'instruire et apprendre beaucoup de choses tu vois quand t'es dans le métro même si la musique ça me parle tu peux apprendre beaucoup de choses et voilà extrêmement puissant et là ce qui est fort dans ce que tu dis c'est que les investissements que tu as ce ne sont pas des investissements qui coûtent des milliers d'euros ce sont des investissements auxquels tout le monde peut accéder et c'est là que tu vois que c'est une belle époque pour être en vie parce qu'on a tous des outils incroyables qui peuvent nous permettre de vraiment faire la différence c'est que moi dans mes moments les plus durs ce que je faisais souvent c'est que j'achetais des livres j'achetais des livres où j'écoutais plus de podcasts tout simplement parce que je sais que ça te met dans un état d'esprit tu apprends plein de choses tu apprends plein de connexions tu relativises déjà sur ta situation tu vois quand t'entends quelqu'un qui te dit qu'il avait un découvert de moins un million d'euros tu vois tu te dis bon mais trois mille euros ça va aller je vais m'en sortir tu vois donc tu vois les choses différemment et c'est c'est extrêmement puissant c'est extrêmement puissant ah mais bien sûr c'est clair ça remet les choses en place c'est vrai ouais ça remet les choses en place ouais ouais il y a quelqu'un que tu as déjà croisé à un moment qui a tenu à te poser une question donc je vais te montrer ça tout de suite ah et ouais tu souhaites si on avait été en vrai je l'aurais fait venir tu vois comme dans les émissions d'Anuna mais c'est clair et le style c'est Tiana tout d'abord toutes mes félicitations pour ton nouveau livre j'ai une question à te poser quelles sont les situations négatives que tu as pu vivre qui aujourd'hui avec du recul te font dire c'est la meilleure chose qui me soit arrivée merci est-ce que tu veux que je remette la question non ok non non c'est cool écoute Tiana merci beaucoup pour la question j'espère que tu vas bien que tu es en pleine forme la situation négative en fait c'est quand je partais de mon entreprise c'est à dire que quand je passe et que j'entends dans le couloir non on va quand même pas mettre j'en parle dans le chapitre j'en parle dans le chapitre 4 de mon livre surtout pas un noir à la tête de l'Europe donc du coup dans mon livre j'avais toutes les excuses en fait où je raconte vraiment en détail je suis au siège je passe dans le couloir et j'ai ma boss qui me dit en fait on va surtout pas mettre un noir à la tête de l'Europe il peut être content déjà de là où il est et en fait cette phrase ouais cette phrase en fait elle a résonné donc j'ouvre le bureau je dis écoutez j'ai entendu ce que vous avez dit ça s'arrêtera pas là on ira beaucoup loin et donc du coup ça a été le déclencheur qui a fait que je suis parti de cette entreprise là et en fait c'est la meilleure des choses qui me sont arrivées parce que si j'avais pas entendu cette phrase si elle était pas aussi raciste je pense qu'en fait peut-être que je serai encore dans l'entreprise où je suis ou alors peut-être que j'aurais évolué dans une autre entreprise et j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu aujourd'hui aujourd'hui j'ai la chance de vivre de ma passion j'ai la chance d'aider des personnes à monter leur projet j'ai de la chance d'aider des personnes à remplir leur frigidaire parce que quand tu payes déjà quand tu aides des gens à monter leur business et quand tu payes des personnes et que grâce à toi en fait tu dis qu'elles payent leur loyer qu'elles vont ouvrir le frigo enfin qu'elles vont acheter leur nourriture c'est vraiment une satisfaction et donc du coup en fait ces personnes elles m'ont permis de créer des métiers que ce soit des gens que je rémunère ou des gens que je prends en freelance et c'est la meilleure des choses qui me sont arrivées donc pour répondre à ces questions à Tiana c'est la meilleure des choses qui me sont arrivées c'est ces décisions de me dire c'est bon c'est assez j'en peux plus il faut que je fasse autre chose et la deuxième chose aussi parce que moi d'habitude j'ai redit trois mais la deuxième chose c'est cet accident que j'ai eu où on m'a dit que tu marcheras jamais plus ça m'a forgé un mental où peu importe ce qui se passe peu importe j'ai les armes pour rebondir tu vois je pense que c'est comme toi Ntohi à partir du moment à 14 ans t'es malade et où on te dit c'est compliqué et tu sais pas quand est-ce que tu vas t'en sortir je pense qu'on a développé un mindset en mental qui est différent des autres et aujourd'hui les gens me disent oui c'est compliqué le confinement etc oui le confinement c'est compliqué pour tout le monde on va pas se mentir mais au contraire c'est une opportunité pour que tu travailles beaucoup plus en fait pour moi je croyant c'est Dieu qui nous donne du temps pour qu'on puisse faire beaucoup plus de choses Dieu te donne du temps pour que tu sois à la maison après c'est vrai que le télétrac les enfants et tout etc c'est pas évident mais à partir du moment où ils sont fatigués où ils dorment où ils vont faire d'autres activités prends le temps pour travailler sur ton projet prends le temps pour travailler sur toi en disant qu'est-ce que je veux faire de mieux comment je peux impacter mon monde comment je peux impacter ma génération et prends le temps de pouvoir le faire donc en fait c'est un cadeau qu'on donne à tout le monde et moi je dis toujours que les personnes qui s'amusent aujourd'hui et qui prennent pas au sérieux cette vie ou qui se disent ok c'est bon l'État me donne 1500 euros etc pour mes activités et qui cherche pas à aller plus loin mais quand ça va se terminer ces personnes là vont se manger une claque c'est une leçon pour pouvoir aller encore beaucoup plus loin pour pouvoir préparer l'après carrément merci Tiana pour ta question et je voudrais rebondir sur cette question en te demandant à l'inverse le moment où tu as eu l'impression d'être le roi du monde vraiment où tu t'es dit non god damn qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous voulez venez tous tu vois ce moment où t'as eu un peu cette ego trip où tu t'es senti un peu rappeur le B2O moment je suis très exigeant envers moi ouais donc j'ai pas de peut-être ce moment il a duré une heure et après je suis parti je suis passé à autre chose tu vois c'était quel moment bah en fait il y en a plusieurs chaque célébration est unique c'est-à-dire qu'avec ma marque j'ai fait une collaboration avec le magazine Glamour Glamour c'est Condénaz c'est GQ etc donc à partir du moment où moi moi il y a Glamour qui m'appelle pour faire un sac pour faire un magazine exclusif avec ma marque pour moi c'était un truc de dingue et je me suis dit là c'est bon tu vois mais en fait il y a plusieurs étapes aussi dès que dès que j'ai eu United Heroes donc du coup ce concept store au Japon que j'avais mis dans ma wishlist où je voulais joindre il y a eu mon contact pour acheter mes produits je me suis dit bon là c'est bon en fait on est en train de passer une étape aussi lorsque j'ai écrit mon livre en fait et que la première semaine on est passé dans le top 3 des best-sellers Amazon et tu vois en fait tu vois Bill Gates Elon Musk et tu vois ton nom en troisième devant d'autres personnes tu te dis waouh qu'est-ce qui se passe tu vois donc ça j'ai fait un print screen j'ai fait imprimé et je l'ai gardé tu vois en fait à chaque fois c'est des petites étapes et je me dis ouais c'est dingue mais à chaque fois c'est what's next what's next what's next et tu n'as que 36 ans à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast exactement je sais pas si tu te rends compte tu doubles ta vie l'âge que tu as actuellement tu es encore un peu jeune maintenant dans une époque où on peut jusqu'à 100 ans tu vois c'est incroyable quand même c'est top c'est top c'est top je sais pas c'est mon histoire c'est je sais pas si c'est incroyable mais en tout cas je je vis chaque vie chaque chose à fond et je fais tout à fond je me mets beaucoup de pression pour réaliser beaucoup de choses et c'est ça qui m'anime tu vois et en fait pour moi j'ai un leitmotiv c'est que je donne tout aujourd'hui pour pour aider un maximum de personnes après en fait moi mon rêve mon rêve c'est dans 4 ans de dire écoute j'ai j'ai suffisamment d'argent pour ma famille pour moi et pour 2 ou 3 générations après moi et maintenant je vais prendre le surplus pour pouvoir aider des gens créer une association au Bénin créer une académie pour aider d'autres personnes en France et apporter encore beaucoup plus de valeur mais il faut que je je sécurise beaucoup de choses déjà à côté pour pouvoir le faire et aider ces personnes là carrément carrément ça me fait penser à Eric Béanzé Béanzin d'ailleurs qui est un compatriote ton compatriote qui dit que quand tu gagnes des millions tu changes ta vie et celle de ta famille mais quand tu gagnes des milliards tu changes la vie de tout le monde et tu l'as eu en interview je ne l'ai pas encore eu mais ça va se faire et l'année dernière il y a un an et demi j'étais à Cotonou et je suis intervenu dans une école qui s'appelle l'école de la vision et tu vois à quel point ce que tu prends pour pas beaucoup d'argent ici et beaucoup pour certaines personnes tu vois que ça soit en France ou ailleurs mais que l'argent a vraiment de la valeur et que ça permet de construire des choses que tu peux que rien d'acheter et que toutes les choses que tu prends pour acquises les fournitures scolaires l'école toutes ces choses là pour quelqu'un ça fait vraiment la différence et que c'est important de faire des sous quoi c'est clair c'est pas important et qu'à chaque fois que je dis avant de vouloir donner aux pros avant de vouloir donner à quelqu'un qui est pauvre assure toi d'être riche c'est exactement la même chose si tu veux donner à quelqu'un il faut que tu t'assures que si tu veux aider quelqu'un il faut que tu t'assures que t'as les moyens d'aider cette personne là parce que plus t'as les moyens plus t'aideras encore beaucoup plus la personne ouais carrément et c'est top Steve le podcast s'appelle La Percée tu vois y'a pas quoi qui fait du merchandising je rigole t'as ce 50 euros édition limite non je rigole tu peux édition limitée 10 articles édition limitée voilà on va lancer des concepts c'est clair on va harter que les gens ils aiment yes carrément je voudrais savoir quelle est ta définition de La Percée qu'est-ce que ça représente pour toi Percée Percée pour moi c'est réussir sa vie Percée c'est aller aller le plus loin le plus loin possible donc du coup moi ma définition de La Percée c'est 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 ce que je vis en ce moment c'est 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 pouvoir passer du temps avec ma famille avec mon fils pour moi c'est ça La Percée en fait enfin tout ça je fais ça pour ça c'est c'est ma raison de vivre mon fils c'est ma plus grande passion et et ma femme aussi mais mais voilà si j'ai dédicacé mon livre à mon fils et que si j'écrivais ce livre là c'était pour lui et pour moi La Percée c'est c'est aller très loin pour quelqu'un et moi je je veux aller très loin et je le fais je fais tout ça pour Gabriel c'est incroyable bon à défaut de me répéter c'est une bonne raison de rester en vie c'est top c'est très beau ça donne vraiment foire ouais carrément est-ce qu'il y a quelqu'un qui incarne cette définition de La Percée quelqu'un que tu connais une célébrité quelqu'un en vie quelqu'un de plus là pour moi moi la personne qui m'inspire les deux personnes qui m'inspire c'est mes parents c'est mon père et c'est ma mère tu vois mon père il a marché pendant trois jours de son village vers la capitale il était shoemaker en fait il cirait les chaussures et finalement il est rentré dans l'entreprise il a acheté l'entreprise dans laquelle il était avec tous les salariés donc pour moi c'est un truc de dingue déjà et moi c'est ça qui m'a donné un mindset aussi ma mère c'est pareil orpheline à 12 ans qui se nourrissait dans les poubelles de son village et que finalement elle a réussi à être le leader maintenant de l'emploi export de wax au Bénin c'est un truc de dingue sinon pour une personne que je connais pas que j'ai suivi que je suis et que je regarde pour moi c'est comment elle s'appelle enfin j'en ai deux le premier c'est Barack Obama parce que Barack Obama je pense que c'est l'un des leaders les plus impactants de sa génération le premier président noir avec tout ce qu'il a fait c'est juste hallucinant et la deuxième personne c'est le champion le champion là il faudrait que tu l'interviewes j'adorais écouter ton interview avec lui j'adorais l'interviewer en plus il s'appelle c'est Yannick ça te parle ou pas ? Yannick il fait quel sport ? il a remporté le championnat de MMA en fait c'est un mec qui a nagé je vais le trouver c'est un mec qui a nagé Francis Gannon ok en fait c'est un mec qui a nagé qui est parti de chez lui qui a fait à la nage pour venir en Europe il s'est fait arrêter on devait le retourner chez lui bref histoire de dingue où il a réussi à s'enfuir après il est parti aux Etats-Unis il a fait du sport et en fait aujourd'hui ce mec là il est champion il est UFC heavyweight champion of the world il est champion du monde du UFC et ce mec c'est pour moi c'est la définition de quelqu'un qui a percé tu rentres en plus mental tu quittes tu quittes ton pays à la nage à la nage faut vraiment le faire c'est pas que t'as pris un avion etc à la nage tu viens en Europe avec toutes les difficultés que ça a on te chope on veut te renvoyer chez toi et finalement tu réussis à rester tu t'arrêtes pas là tu vas aux Etats-Unis tu te formes tu te traînes et en fait tu fais pas mal de championnats et t'es champion du monde lui c'est c'est un autre délire il avait toutes les excuses il avait toutes les excuses exactement pas mal de jeu de mots pas mal de transition et on terminera sur ça non je rigole mais ça aurait été une belle manière de terminer mais juste avant de terminer Steve je voudrais te féliciter pour trois choses premièrement pour le parcours parce que tu sais on sait où on s'arrête mais on ne sait jamais jusqu'à où est-ce qu'on aurait pu aller si on ne s'était pas arrêté et je trouve que tout ce que tu as réussi à traverser et le fait que tu n'es pas abandonné quand tu étais adolescent alors que tu aurais pu et que ça aurait été normal tu vois on t'en aurait pas voulu justement ils auraient dit oui le pauvre on comprend etc je pense que c'est un excellent modèle pour beaucoup de personnes si j'avais entendu ton histoire quand j'avais 13 ans 14 ans mais mon dieu mais j'aurais été le roi du monde en termes de mindset ça aurait été extrêmement puissant donc je suis très content de ce parcours du fait que tu n'es pas abandonné c'est la première chose par laquelle je voudrais te féliciter la deuxième chose c'est tout simplement pour le fait que tu ne limites pas à une seule chose tu sais quand moi par exemple je suis artiste je suis entrepreneur je fais de la danse je fais beaucoup de choses et souvent tu peux te dire ouais je fais trop de choses je ne devrais pas faire ça je ne devrais faire qu'une seule chose etc et tu te rends compte que la vie elle est longue et que tu peux faire plusieurs choses qu'elle se complète et que ça ne fait pas toi forcément une personne dispersée tu vois ça fait ça peut faire du sens il y a des connexions et c'est bien tu vois de voir des parcours comme ça des multipotentiels des personnes qui réussissent dans différents domaines et qui sont jeunes encore parce que ça te montre que tout est possible qu'il faut juste se donner les moyens et ça fait du bien d'entendre ça et de voir ça et pour finir la troisième chose c'est tout simplement ton travail de postérité que tu es en train de faire quand tu écris un livre c'est quelque chose qui te survit il est papier il est là il est là pour le petit Gabriel il va être là pour d'autres personnes quelqu'un va peut-être tomber dessus dans 20 ans et ça va changer sa vie et j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui créent du contenu que j'apprécie ou que je n'apprécie pas mais juste le fait de créer du contenu parce que tu fais un peu partie de la BO de la vie de certaines personnes encore plus si tu deviens best-seller bientôt voilà voilà ce que j'avais à dire merci beaucoup Antoï c'est adorable et en tout cas merci à toi parce que c'est pareil toi tu crées du contenu c'est beaucoup de travail de faire des podcasts d'interviewer de prendre ton temps le temps c'est de l'énergie le temps c'est de l'argent donc prendre ton temps pour interviewer des personnes pour leur accorder ton temps et pour apporter de la valeur aux personnes qui t'écoutent donc je trouve ça extraordinaire je voudrais finir avec une chose pour les personnes et je ne l'ai pas encore fait mais je vais le faire en fait je donne un cadeau en fait à tous mes outils toute ma librairie les films que j'ai regardés les séminaires que j'ai fait j'ai investi 50 000 euros dans des séminaires de développement personnel et ça ça m'a beaucoup aidé les outils que j'utilise au quotidien par exemple comme je te disais pour aller chercher des adresses email enfin voilà il y a énormément de choses bon là c'est pas dans ce que je vais offrir là aujourd'hui mais la plupart de mes gros outils en fait je les offre en fait aux personnes qui vont acheter mon livre donc j'avais toutes les excuses aux éditions d'Uno croire en soi pour déjouer les obstacles il suffit juste qu'ils m'envoient un mail en disant qu'ils ont écouté ce podcast sur excuses au pluriel xcuses arrobas steveshk.com donc excuses au pluriel arrobas steveshk.com en fait je vais leur offrir ces outils là et dès que je raccroche je vais voir avec mon webmaster pour qu'on puisse intégrer ton podcast parce que je trouve que c'est hyper important non pas par notre échange mais ça tu peux le couper je trouve que c'est important que des gens ils s'inspirent et qu'ils écoutent la percée carrément carrément on prendra soin de mettre le lien de ton livre sur la description du podcast et également l'adresse mail parce qu'on sait comment ça peut être compliqué parfois et ouais et carrément et pour les auditeurs toi très sûr auditeur qui a écouté le podcast jusqu'au bout s'il te plaît écrit en commentaire fini comme ça on saura qui sont les vrais on saura qui sont les personnes qui sont pas partout au bout de deux minutes et ça permettra de voir n'hésite pas à nous dire également le moment du podcast qui t'a le plus impacté et quelle excuse tu avais que tu as réussi à surmonter comme ça on est bien dans la vision on est bien dans le truc et on avance ensemble en tout cas très cher auditeur très chère auditrice je te dis à très vite n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire bon faut que j'arrête avec les yeux de moi je crois que tu vais écrire une chanson je vais faire un truc là parce que c'est je sais pas ça m'inspire comme ça c'est ça comme ça ça c'est quand même bon super 5 3 9 10 12